Sous-titrage ST' 501 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 Thank you, Lord 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 Ça, je te l'ai déjà exécuté. Faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 10, 31. Soit que vous manciez, soit que vous buziez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. La Bible est claire. Quel que soit ce que tu fais, ça donne pour la gloire de Dieu. La Bible dit au verset suivant, ne soyez en scandale ni au grec, ni au juge, ni à l'église de Dieu. La Bible dit à quelqu'un, lorsque tu te dis à appartenir à Christ, ta vie ne doit pas perturber ceux qui sont dans l'église. Ah, pardon, j'en ai oublié, confirmez, je me remets. Ta vie ne doit pas perturber, détourner ceux qui sont à l'église de Dieu et ceux qui sont à l'extérieur. Mon frère, ma soeur, tu es très très sain à l'église. Mais dès que tu sors, tu deviens des pièces, mais très très sauvages. Très très, très sauvages. Tu es sûr, les gens. Courage. Quand il y a des embrouilles, tu es le premier dans les embrouilles. Quand il faut prendre dans la caisse, tu es le premier. Quand il faut mentir, tu as un doctorat, un mensonge. Quand il faut colporter sur les autres, même au travail, ce que les païens font, tu deviens le leader en consipine. Tu es le leader. Tu es payé pour travailler, mais tu dis non, le travail ce n'est pas assez, je vais rajouter le consipine. Je ne suis pas assez occupé. Mais la Bible dit, ça ne se donne pas la gloire à Dieu. Parce que, tu peux aller à la suite. Le plus grand nombre ne sera pas sauvé. Quand nous venons à Christ, Christ veut faire de notre envie une lettre, un message, pour que d'autres, en te voyant, aient envie d'aller à Christ. Tout ce qui vient à l'église, ils ne sont pas encore sauvés. Certains, nous les avons invités. Et ils viennent progressivement. Le message est en train de travailler. Mais combien de fois notre attitude les renvoie dehors ? Au lieu d'aller vers eux, tu vas toujours vers eux-mêmes. Ils ont quitté le rejet de leur famille. Ils viennent à l'église. Ils viennent le rejet de ceux-là qu'ils doivent accueillir. La Bible dit que Dieu exige que nous ne cherchions pas notre avantage en premier, mais l'avantage du plus grand nombre. Afin qu'ils soient sauvés. Mon frère, ma soeur, Jésus, elle a la voie pour que toi, tu sois sauvé, et que d'autres soient sauvés à travers toi. Ne néglige pas cette responsabilité. C'est une responsabilité. Et Dieu te demande la compte. Ça ne sert à rien de tromper le pasteur. Tu es obéissant à l'église. Quand le pasteur dit même de faire moonwalk, tu vas faire moonwalk. Mais tu vas à la maison, ta mère te dit, range les assiettes. Tu tiens la bouche qui vient, qui part d'ici jusqu'à Pamuda. Pamuda, c'est une ville chez moi. Dieu dit, mais ton petit frère te le garde. Ta petite soeur te le garde. Tu vois les étrangers. Comment tu te comportes ? Viens le mettre dans le Seigneur. Nous sommes dans un temps de revivrement de situation. C'est-à-dire que tout ce qui était bloqué dans cette ère, tu es en train de me bloquer. Tu ne m'as pas dit le diable. Je dis que Dieu m'entend des choses dans ta vie que personne n'a jamais vu. Des choses qui ne sont pas montées dans le cœur depuis grand temps. Des choses que l'œil n'a pas vues, mais pourtant les hommes ont vu des choses. Je ne commence pas à ma propre vie. Je ne commence pas à ce ministère. Vous avez vu deux cultes aujourd'hui. Quand vous revenez dans quelque temps, ce sera trois. Quand vous revenez dans quatre, on sera obligé de quitter ici. Rapidement. Parce que nous prions pour que d'autres soient sauvés. Et Dieu est en train de le faire. Mais Dieu dit ceci. Quand je le ferai, que personne ne se glorifie. Que personne ne dise que c'est grâce à moi. C'est moi qui ai distribué les flyers. C'est moi qui ai imposé les mains. La femme qui a une enfant qui a été envoyée, qui ne vient pas me dire ici. J'ai eu un enfant. Dieu m'a donné un enfant. Comme je l'ai dit au public. Dieu veut bannir le langage de papillons. On va voir ça cet année. Je dis à quelqu'un, ta santé va frapper l'entendement humain. On t'a déclaré incurable. Mon frère, ma soeur, moi ma foire comme ça, parce que j'ai vu Dieu. N'importe où tu viens, je n'ai même pas du tout. Je sais que moi-même, j'ai changé de niveau. Alors l'Église change de niveau. Dieu change de niveau. Parce que tu es l'Église. Mais Dieu dit, si tu changes de niveau, ne jamais te dire c'est moi. Donne gloire à Dieu, afin que d'autres soient sauvés. Quand Dieu m'a donné ma femme, je croyais que j'étais juste pour faire de beaux enfants. Regardez son cours, la proposité est dans ma maison. Donc moi, tu as dit la proposité est dans ma maison. Il m'a fait tout le temps des pourvus comme ça. Quand je dis la proposité est dans ma maison, tous les papas et les mamans doivent se lever. Non, pasteur, c'est moi aussi la proposité est là. Parce que Dieu en a assez pour donner à tout le monde. Il a assez de proposité pour donner à tout le monde. Il a assez de temps, il a assez, il a assez de tout. Quand quelqu'un proclame, il dit, frère, tu n'es pas seul, moi aussi. Quand je dis, c'est la femme la plus extraordinaire de l'univers, de la galaxie, Frédéric Bachelet, parce que, voilà, et je comprends le niveau. Mais quand Dieu me l'a donné, je n'avais pas compris que c'était pour mon salut. Dieu est passé par elle pour que je rende compte chez lui. Tout ce que Dieu fait, Dieu est donc qu'on peut lire que c'est bon pour que d'autres soient ceux-là. Voilà pourquoi le 14 juillet 2019, Dieu peut te mettre en garde quelqu'un. Tout ce que tu vas faire quand je vais changer ta vie pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Alors, nous allons parler d'un homme ce matin, d'un grand roi que les païens reconnaissent même comme grand roi, qui s'appelle Nébuchadnezzar. Alléluia. Ce matin, je me propose, je dois expliquer ce que c'est donner gloire à Dieu. Mais il est important que je parle rapidement de cet homme. Peut-être que tu lui ressembles alors que tu es un Christ. Nous allons voir Daniel. ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que je suis en train de l'expérimenter depuis le dimanche dernier. J'acculpe un message particulier. Amen. Pourtant, tu te prépares pour le même message. Et Dieu rajoute les ingrédients différents. Donc, je crois que les ingrédients sont pour vous. Amen. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que ce tombe, Daniel 1, la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, de Boutaméza, roi de Babilon, Mars 5, Jérusalem, et la Cézanne. Jérusalem, la ville de notre Seigneur. Cette cité que Dieu aime et pourtant qui a été souvent infidèle, comme toi et moi. La Bible dit que Dieu a suscité un homme pour la Cézanne. « Mon frère, cela arrive que Dieu suscite un étranger pour nous assister. » Alléluia. Alléluia. S'il l'a annoncé, il le fera. Il l'avait annoncé, il l'a fait. Un jour, le Seigneur m'a enseigné et m'a dit ceci. « Que l'étranger que j'ai suscité pour te faire progresser, parce que c'était pour te faire progresser, dis-moi Amen. » Amen ! Dis-moi Amen. Amen ! Tu as siégez aujourd'hui. Laisse-moi te dire que c'est pour ta progression. Amen ! Il dit que celui-là que j'ai mandaté, parce que Dieu l'a mandaté pour m'assiéger, ne crois pas que c'est de lui-même qu'il agit. Sinon, je vais le tuer. Dieu permet les situations et il y en a qui commencent à se dire « C'est eux, non. Mais toi, c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui te permettra de t'en sortir. Alléluia ! » Je dis à quelqu'un, si c'est Dieu qui a permis, Dieu te donnera le moyen de t'en sortir. Amen ! Et si c'est Satan qui s'acharne injustement, Dieu te donnera le moyen de t'en sortir. Et le principal moyen c'est d'élever Jésus. Amen ! Quelqu'un m'entend ? Amen ! Ok. Donc la vie présente, ce monsieur, ce roi de Babylon, comme le des plus grands rois ayant vécu sur terre. Ce homme était païen que Dieu l'a rencontré de différentes manières. il a siégé le peuple de Dieu, il l'a déporté dans son territoire et il a décidé de les transformer, de faire en sorte qu'il vive comme à Babylone, la mentalité de Babylone. Écoute, mon frère, ma soeur, je lance des messages pour toi. Si Dieu permet qu'on t'envoie sur terre et dans terre, si Dieu permet que quelqu'un m'a redomine sur toi, et que cette personne cherche à te transformer à l'intérieur car à elle, nous sommes dans le monde mais nous sommes pas du monde. Amen ! ça veut dire que nous ne pouvons pas accepter et déposer la mentalité de ce monde. Lui va le faire et ça, ça va l'écouter. Je dis à quelqu'un, tu es un résistant. Amen ! Tu es une résistance. Amen ! On n'effacera pas de toi le message de Dieu qui est en créant. Amen ! Et non, Jésus. Amen ! Toute parole enfouie qui ne fonctionne pas dans ta vie aujourd'hui, elle reste au nom de Jésus. Toute parole qui est débalayée, balayée par les habitudes de ce monde, toutes ces paroles reviennent à la vie ce matin, au nom de Jésus. Amen ! Alors cet homme va faire rencontre avec Dieu comme un premier membre quand il a bien porté les hommes. Parmi eux, il y a les serviteurs de Dieu dont Daniel, il va avoir un songe. Quand il va avoir ce songe, il l'a oublié, il va demander au magicien de lui rappeler ce songe et de lui expliquer. Quand il va le faire, les magiciens ne pourront pas. Ce sont seulement ceux-là à qui Dieu a accordé la sagesse qui vont lui expliquer. Je prie à quelqu'un là où tu es positionné, que la sagesse divine soit ton partage et que même ton plus grand patron vienne te demander conseil pour les cieux. La biblique que Daniel va expliquer, va rappeler. Alors, il va confesser la grandeur de Dieu. je prie qu'à ton contact, le plus grand des oppresseurs confesse ma grandeur de Dieu. Mais malgré tout, ça ne va pas lui suffire. Dieu, il va se créer une statue. Toute personne qui boule le torse devant Dieu est en train de signer de mort sur sa vie. C'est Dieu qui l'a fait voir. même les païens c'est Dieu qui l'a fait voir. Tout autour il devient de Dieu. Là où tu es positionné, je te dis ce matin, ce ne sont pas tes propres efforts. Quoi ? Tu as fait des études ? Moi aussi. Mais ce que je sais, il y a beaucoup qui ont fait des études. Mais ils n'ont pas ma situation. Ils n'ont pas ta situation. parce que Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Ton intelligence, ta sagesse, ne vienne pas de toi. Tu n'as jamais fabriqué une seule cellule. C'est Dieu qui accorde. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'en parle ? Je te passe et j'ai une statue pour pouvoir s'attourer, me demander est-ce qu'on l'adore ? Tout être qui s'élève sera rabaissé. Parce que Dieu seul est élevé. Quelqu'un m'entend ? Quelqu'un m'entend ? Quelqu'un m'entend ? Quelqu'un m'entend ? Mardi, la rencontre avec le grand Dieu, la confesse, sa grande, elle va s'élever une statue et va demander qu'on l'adore. Mais, les enfants de Dieu vont dire non, nous ne l'adorerons pas. Nous ne l'adorerons pas être un statue. Jamais point d'autorité dans ta vie. Même si on te promet l'argent, on te promet l'arrivée, la grandeur, on te promet toutes choses. Jésus réclame l'esprit de la primauté, tout ce qui est entier comme ça, tout est tout en haut. Ils ont dit non. Alors, il m'a décidé de les tuer. Il m'a les jeté dans le feu. Mais le feu ne va pas aller plus. Je dis à quelqu'un, je joue comme deux personnages et tu peux occuper les deux places. La place de Nébuchadnezzar ou la place de Damien qui ne sont pas. La Bible dit qu'il y en a un qui s'est élevé et qui a voulu détruire les autres. Dans le feu, toute personne qui place ces yeux au premier plan, tu ne passeras pas le feu, le feu ne te consommeras pas. Amen. Tu ne sais pas qu'on t'amène au feu. Les sorciers t'amène au feu. Les sangs t'amènent au feu. On a amené ta situation devant les sorciers. Je dis à quelqu'un, si tu ne le sais pas, on t'a jeté dans le feu. Mais tu n'as pas envie, non ? Est-ce que tu n'as pas envie ? Amen. Tu n'as pas envie ? Avant, c'est quelqu'un dans le feu. Ce n'est pas juste pour l'arrêter, c'est pour le détruire, c'est pour le tuer. Comme je le dis, les tentatives d'assassinat démoniaque, c'est tous les jours. Les chrétiens ne doivent pas être naïfs. Quand je dis, on dit oui, il n'est pas à l'eau. Que Dieu t'ouvre les yeux. La vie que le monde est sous l'empire du diable. Parce que tu es naïf, parce que je suis naïf, le diable massacre, on dit que c'est normal. Ça arrive à tout le monde. Je dis, je suis exceptionnel. Amen. Je suis exceptionnel. Je suis exceptionnel. Amen. Je ne suis pas obligé de suivre les épreuves des autres. Si on peut avoir mes propres épreuves. Amen. Je ne suis pas obligé de ne passer pas les souffrances de mon père. Ah, Dieu m'a fait je l'ai dépassé. Je te sens ton partage. Dépasses ton père. Tu m'en mets. Dépasses ta mère. Tu m'en mets. Ce sera sa gloire. Ce sera sa gloire. Ce sera sa gloire. Le jour, ma mère, c'est catholique, je suis catholique, était contre ma conversion. Elle a tout fait. Mon nom a été en dessous de toutes les statues de toutes les églises catholiques de l'homénie. J'ai écrit mon nom, prier, il faut qu'il sorte de la secte. Mais vous savez quoi? Quand j'ai été consacré pasteur, je lui ai envoyé un cédé. malgré son opposition, elle a diffusé à tout le quartier mon fils et pasteur. l'homénie. J'ai fait plus que mon père, je sers Dieu. Amen. Mon père a eu plus d'argent, mais je sers Dieu. Amen. Je suis au foyer. Mon père n'est pas resté au foyer. J'ai fait plus que mon père. Amen. Quoi? N'est-ce pas été tenté? Mais bien sûr, tous les hommes sont tentés. Ma femme n'a-t-elle pas été tentée? Mais bien sûr, toutes les femmes sont tentées. Il faut que les frères arrêtent de penser qu'il n'y a qu'eux qui sont tentés. Les femmes sont tentées. Oh, madame. Chou, chou, chou. Ah, ma femme sort. Je dis, Seigneur, cours là, qu'est-ce que c'est invisible? Je frappe les autres aveuglements. Oui, j'ai fait plus que mon père. Ça donne ton partage. Nous n'avons pas reproduit les mêmes erreurs que ce que nos pères ont fait. Voilà pourquoi c'est Jésus notre solution. Ah, lui, tu ne sais pas pourquoi je suis encore allé là-bas. Il y a quelqu'un qui ne veut pas dépasser ton père. Il y a quelqu'un qui dit, vous, c'est mon père. Mais si c'est ton père, ton père me désire que tu excelles. Ta mère me désire que tu excelles. Si elle ne désire pas, elle est méchante. S'il ne désire pas, il est méchante. Mais Dieu lui désire. Tu prends quoi? Moi, je prends Dieu. Moi, je prends Dieu. Je ne lui bats d'enfants du or. Tu ne m'as pas bien dit à moi. Tu ne m'as pas bien dit à moi. C'est pas parce que ma belle est récite. J'avais pris cette récitation avant même de trouver la femme. Et pourtant, je sais qu'on me jette dans le feu à cause du mystère. On t'envoie dans le feu. Divorce. Divorce. Quitte ta femme. Quitte ta femme. Sinon, meurs. Meurs. J'ai vu à la naissance mes enfants, les deux, à leur naissance, on a cherché à les tuer juste pour que j'arrête. mais le feu ne m'en a pas touché. Le feu ne te touche pas. Choisis de donner gloire à Jésus. Je dis à quelqu'un ce matin, choisis de donner gloire à Jésus. Bon, je reviens à l'Éboukaneza. Oh, c'était vraiment sorti. Démoukaneza a jeté dans le feu quand il a vu que le feu ne s'est pas consumé. Il a encore confessé Dieu. Amen. Il faut que tes élèves confessent que ton Dieu est grand. Mais ça ne lui a pas suffi. Il va encore faire un songe. Et quand il va faire un songe, là, Dieu va lui dire voilà ce qui va t'arriver. On va le lire. Dieu va lui faire un songe, donner un songe et va lui dire qu'on va t'enlever de ta position. Que cela ne soit pas ton partage. On va t'enlever de ta position. Mais pourquoi? Non, on lit Daniel 3. Non, Daniel 4. On va prendre Daniel 4, verset 26. C'est pourquoi on voit. Donc, Dieu lui a donné un message et Daniel va le conseiller. Comme je suis en train de te conseiller ce matin, je veux dire qu'il y a certainement que vous êtes positionné. Amen. Tu es bien positionné. Amen. Mais ta position est menacée. Ce n'est pas le diable qui menace ta position. C'est Dieu qui menace ta position. Je dis à quelqu'un, Dieu menace ta position. Et Marc dit pourquoi. verset 27, il dit, ça ne peut pas pour moi. Puisse mon conseil te plaît. Je dis à quelqu'un le 14 juillet 2019, puisse mon conseil te plaît. Amen. Amen. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Amen. Je dis à quelqu'un, Dieu veut jouer la prolongation avec toi. Amen. Dieu veut rallonger ta vie. Dieu veut te donner un bonheur encore plus grand. Amen. Je dis à quelqu'un, ce que tu n'as pas encore connu est là maintenant. Amen. Tu es au seul. Mais Dieu dit ceci. C'est bien. Dieu est au seul. Mais Dieu dit ceci. C'est bien. C'est bien. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice. Mets un terme à ta désobéissance. Amen. Pratique la justice. Amen. Mets un terme à ton orgueil. Amen. Mais pratique la justice. Amen. La justice, c'est ce que Dieu déclare conforme à sa volonté. Amen. Et je veux dire à Béthania, ce qui est conforme à la volonté de Dieu en ce moment et pour toujours, c'est que tous les hommes doivent être sauvés. Amen. Donc tu dois concourir au salut des âmes. Amen. Uses de compassion avec André les malheurs. De quel malheur parle-t-on? Ah, je fais les œuvres sociales. Je donne, comme vous savez, nous recevons tous la croix rouge. Je ne sais pas si vous voyez qu'on reçoit des trucs de la croix rouge qui nous relance pour qu'on participe, qu'on donne les dons et tout ça. Quelqu'un va me passer et moi je fais ça. J'ai créé des associations. Je dis, c'est très bien. Alléluia, on est d'accord, c'est très bien. C'est très bien, non? J'ai des malheureux et tout ça. Mais de quel malheureux moi je vais te parler? Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Toute personne qui ne connaît pas véritablement Dieu est malheureux. Et son malheur va se poursuivre jusqu'à l'égardé. Dieu veut que toi, tu arrêtes de ne penser qu'à toi. Toi, tu es désarrivée. Fais en sorte que d'autres aussi connaissent Dieu. Ils sont malheureux autour de nous. Je travaille maintenant dans les ressources humaines. J'ai quitté le conseil par les ressources humaines. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui ont pleuré. Combien de personnes aujourd'hui qui sont obligées dans les entreprises de pratiquer des trucs de bien-être pour bien se sentir pour travailler. Non, je suis responsable d'un pôle qui s'appelle pôle qualité de vie au travail. Donc, je n'invente rien. Je parle de moi. On nous propose des activités qu'on appelle ça sophologie. Tout ce qui est en chine comme ça. méditation, méditation, réconcience, yoga. Je dis, Seigneur, je ne veux pas continuer, il ne faut pas me lever de là. parce que je suis obligé de dire non. Mais j'ai tous des arguments à proposer un truc là. Un truc où une activité, je ne sais pas quoi. Et puis, derrière, on me guérit sur le vis et je ne veux pas sur le sein. Je dis non. Les soins, c'est pour les médecins. Donc, dis-moi non. Eh, madame, non. Mais pourquoi? Parce que la santé, il faut un médecin. Ce qu'on a pour moi, mon frère. Les gens sont malheureux. Ils vont recourir au coaching, au cotang, au ying, au piconque, tous ceux qui en comprennent aussi. Ils font tout. Si je manque, tous ceux qui sont en entreprise ici, peuvent témoigner. Relaxation. Il y a le vrai, le vrai, je ne sais pas si il m'a dit on va proposer ça. J'ai dit au Seigneur, quand j'ai un médecin, je ne me mentirai, il est en train de reciter son sommet, c'est un peu. J'ai dit, tu n'as pas à refuser. Non, c'est pas à refuser. Les gens sont malheureux. Les gens ont besoin de Dieu. Et qu'est-ce qui va leur préciser? Ce n'est pas toi. Dieu t'impositionne quelque part pour être, un instrument pour sa gloire. Quand la personne vient, on va aller faire une séance de yoga. Tu dis frère, moi, mon yoga, c'est Jésus. Tu trouves un moyen, tu dis ok, je vais prier pour toi. On va prier. Est-ce qu'avant de partir, est-ce qu'on peut prier? Avant même, ou bien dans ton bureau, là où tu es dans ton bureau, ça doit devenir un temple. quand les gens périculés rentrent dans mon bureau, ils sont apaisés. J'ai une grande dame, là. J'ai fait exprès, je ne l'ai pas enlevé. Déjà, quand tu viens, tu réfléchis deux fois avant de t'asseoir. même quand les chefs arrivent, ils savent pas où se mettre. C'est calculé. Ah, celui-ci est fini. J'ai calculé. Donc, ils savent où se mettre. Je dis non, ça c'est pour ça. La place là, c'est pour Jésus. Pour t'asseoir, moi-même, je me lève, je contourne, je vais m'asseoir, je dis assieds-toi. Jésus est positionné. Le midi, je m'enferme. Je m'enferme. Je m'enferme. Il ne faut pas croire que je n'ai plus de kilos parce que je mange. Je mange pas beaucoup. Le midi, je m'enferme. Seigneur, avant que je me quitte ici. Sauf quelqu'un. Amen. Les malheureux dont on parle, mon frère, ma soeur, toi, tu ne dois pas être un babylonien. Le babylonien ne pense qu'à lui. Il ne pense qu'à son travail, à ses preuves, à ses humains, ses humains, ses humains, ses humains, ses humains, ses humains. Le quelqu'un de Sion, la ville de Dieu, doit être quelqu'un qui pense aux autres. Amen. Mais je ne dis pas de donner de l'argent. Je dis de presser, d'annoncer, de prier pour qu'il soit sauvé. Amen. Dieu lui a dit, arrête. Dieu dit à quelqu'un, arrête. Ce que je lui reproche, c'est que tu ne presses pas, c'est que tu ne pries pas, c'est que tu ne témoignes pas de moi. Alors, les gens sont malheureux. Il dit, des malheureux, au lieu de leur témoigner de l'amour, nous les rejetons. Ça doit s'arrêter. Amen. Et toi, dans ta maison, dans ta famille, n'y a-t-il pas des gens? Sois compatissant. Sois compatissant. Si le ciel, c'est bon pour toi, le ciel, c'est bon pour eux aussi. Amen. Si tu fais ça, Dieu dit, tu me donnes moi. Amen. Alors, je prolongerai ton bonheur. Amen. Cet homme, l'Évouta les arts, malgré la menace, il s'est entaigué. Mon frère, ce matin, je suis en train de te dire que Dieu te demande d'être porteur de sa bonne nouvelle. Amen. Dieu te demande d'être porteur de la bonne nouvelle afin que ton bonheur soit entaigué. Malgré la menace, cet homme, il s'est entaigué. Ne t'empêche pas. Et la Bible dit que Dieu a parlé au jour de cet Dieu qui te parle. Ne crois pas que c'est le pasteur Jophar. Il disait, quand Dieu m'a appelé, je le fusais. La première des choses qu'il m'a dit, ne t'inquiète pas de ce que tu auras dit, je serai avec ta bouche. Il m'a donné un petit quatre verset douce. C'est la première fois que je rêvais, je voyais la Bible ouverte devant moi avec le verset. Dieu a stabilisé. Il a pris mon stabilo là. Le grand a dit l'a touché, non c'est pas celui-là. Il a stabilisé. Quand je suis allé ouvrir, vous avez trouvé le verset tel tel. Ensuite, il me dit, parce que j'hésitais, il dit, hé, mon fils, ce n'est pas toi qui viendras voir, c'est moi Jésus qui viendras voir. Ne me voyez pas. Voyez Jésus en train de me dire, j'ai donné ma vie pour vous, servez pour que d'autres soient sauvés. alors vous me donnerez gloire. Vous me donnerez gloire. Ne pense pas à toi. Il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, je prolongerai ton voix. Quelqu'un veut être heureux. Mais tout le monde veut être heureux, n'est-ce pas ? Oh, tu ne m'as pas dit Amen. Amen. Tout le monde veut être heureux, n'est-ce pas ? Dieu dit, donne-moi gloire, fais ce que je te demande. la Bible dit que ce tome s'est entêté. Un an est passé. Toi qui es ici, quand Dieu ne tue, quand Dieu ne tue plus comme avant, on pense que Dieu, il est devenu laxiste. Mais il est cool. La Bible dit que un an, douze, douze mois, et il a commencé à faire ceci. Verset 30. N'est-ce pas ici, Babylone, la grande, que j'ai bâti comme résidence royale, comme la puissance, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Y a-t-il quelqu'un qui parle comme ça, tu dois arrêter. Dieu t'a disant lui en cas pour quelqu'un aujourd'hui, c'est très rapide. Parce que Dieu ne t'a pas bloqué. Parce que Dieu n'a pas encore exécuté sa conscience. La Bible dit que Dieu use de patience envers nous. Dieu a usé de patience avec Bethania. 14 ans de patience. Dieu a eu avec moi, avec cette église. Voilà pourquoi, quand j'ai compris, je veux affronter tout le monde sur la terre, de Macron jusqu'à Trump. Je leur dirais que Jésus-Christ est Seigneur. je leur dirais de se donner à Jésus-Christ. Je n'ai plus le temps. Toi, Dieu, tu m'appelles. Comme Dieu patient, tu crois, se tombe un an passé et dit non. Je suis grand, j'ai réussi, oh, je suis beau, c'est pas qu'il s'était. dans ma famille, c'est un diplôme qui compte. Oui, c'est un doctorat. Là, on m'a foutu la paix. Un doctorat, une personne ne parle. Pousse-moi, mais j'ai, je suis docteur. J'ai étudié, il y en a qui étudient, mais c'est quand même pas. Ça s'appelle la grâce de Dieu. J'ai, j'ai, Dieu te dit, serve-moi. Attends, Jésus, là, j'ai mon business, mon entreprise, j'ai fabriqué les clients, j'ai du gonfle. La Bible dit que dès qu'il a commencé à parler comme ça, la sainte passe à tomber. Dieu l'a enlevé de sa position. Que ce ne soit pas ton partage, que ce ne soit pas ton partage. Que ce ne soit pas ton partage. La mise en garde, mon frère, ma soeur, c'est qu'il y a des malheureux autour de toi. Il y a des malheureux autour de toi. Les malheureux, ils n'ont pas d'abord besoin des chèques qui se disent que tu leur donnes. Ils ont besoin que tu leur dises que Jésus les a aimés, que Jésus a donné sa vie pour eux. Jésus s'est livré pour eux. Tu dois leur dire de vous tourner vers Dieu. Ne commence pas à te glorifier de ce que Dieu t'a donné et que tu oublies. J'ai trouvé une femme parce que la Bible que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais la même Bible a dit que c'est Dieu qui a donné la femme à l'homme. Dieu a dit la femme. Mon entreprise est florissante. Mais c'est Dieu qui t'a trouvé les clients. mes enfants sont grands mais c'est Dieu qui te les a donnés. Qu'avons-nous que nous l'ayons reçus? Qu'avons-nous que nous l'ayons reçus? J'ai compris une chose quand je vois mon fils. C'est que de plus de force il sera meilleur que moi. Mais de choses je ne l'ai pas créé. Je ne l'ai pas créé que les échapples. Donc mon autorité s'arrête à l'éducation. Le pasteur promette et il laisse ce Dieu qui l'a créé. et je me soumets. J'ai envie parfois de le déchiqueter mais j'enlève le dé j'enlève le chic et il ne reste que le dé. Je lui me laisse tomber. Parce que je ne l'ai pas créé. Il n'y a aucune cellule de sa vie que j'ai créé. Par contre c'est un don de Dieu. Grâce à Dieu pour sa vie. J'ai décidé comme Paul a dit je m'efforce. Il peut le dire. Je suis moi sur son don. Je m'efforce parce que je comprends que c'est Dieu qu'il a créé. C'est un don de Dieu. Car tu que tu l'as reçu les jeunes l'étudiant. Ici vous êtes obligés de me laisser. De créant des forces. Quelqu'un qui veut échouer il meurt et je le ressuscite. Parce que dans sa première vie il n'a pas bien compris qu'il doit réussir. Dans sa deuxième vie tu vas réussir. Mais quand tu vas réussir à Dieu la gloire. Je suis médecin parce que je suis brillant. Enlève-moi le B le M le D il n'y a rien. C'est Dieu qui t'a tourné. Mais ce qui intéresse Dieu c'est que ta médecine par ta médecine 1 elle parte positivement les gens pour qu'ils se tournent vers Dieu. ce que Dieu veut c'est que quand tu m'as opéré que tu prie que tu donnes la gloire à Dieu ce que Dieu veut c'est que tout ce que tu fais donne la gloire à Dieu. Vraiment Dieu deux cultes là j'ai pas j'ai pas fait le même programme les autres ont eu quatre aspects de ce que ça veut dire dans les gloires à Dieu mais vous vous n'allez pas les avoir mais je crois que vous avez vu autre chose Dieu dit à quel fait ce matin qu'as-tu que tu l'as monsieur ce n'est pas que nous sommes capables de concevoir quelque chose en venant de nous qu'est-ce qui fait que vous êtes sortis du même ventre la même éducation les mêmes droits quoi tu es réussi et que l'autre n'a pas réussi beaucoup vont me dire c'est le travail il y en a beaucoup qui ont travaillé aussi mais qui n'ont pas réussi c'est la grâce cette grâce là doit te pousser à exercer la miséricorde envers d'autres il y a beaucoup qui vont en faire je dis à quelqu'un parce que mon esprit l'entend tu dis en train de te dire ce n'est pas mon travail comment je peux faire une vie déjà confond à la parole de Dieu c'est un grand témoignage mais une vie tous les jours pense à quelqu'un qui va en l'enfer les gens les plus malheureux ce sont ceux-là vous savez combien de personnes ils ont tout ils ont tout devant tout le monde qui sont clinquants quand ils ferment le soir leur porte anti-dépaisseur comment dire anxioïque je suis je suis dans le domaine des hauts sociaux ce que je suis en train de te dire c'est quelque chose il n'y a pas de solution qui c'est qui l'a dit que j'ai fini là mon écrite les envoie me mettre la pression attendez et ils disent attends je n'ai pas fini fermez la porte s'il vous plaît vous qui êtes ici ce matin je sais une chose Dieu a vu beaucoup de choses dans vos vies le coeur dit beaucoup le coeur a été touché Dieu a remplacé les cellules et nous dit ce que mon esprit nous dit Dieu a fait des chemins nouveaux pour certains mais Dieu dit ceci quand tu vas constater cette réussite donne-moi la gloire dis-moi merci mais surtout utilise cette réussite pour parler de moi quelqu'un il y a des gens qui vont en faire si nous nous taisons Dieu ne te demande pas de lui à vous poser la main Dieu demande un jeudi au fait Dieu le t'aime combien d'entre vous m'osent-nous dire aux gens que Dieu les aime même le mot Dieu ça ne fait mal à la main sauf à l'église à l'église Dieu dit tu es dehors alors aujourd'hui c'est jour de décision c'est jour de décision pour quelqu'un Dieu t'a positionné mais il m'envoie te dire tu peux t'enlever de ta position sauf si tu arrêtes de me désobéir sauf si tu décides de prendre cause faire des causes pour le royaume de Dieu c'est-à-dire de servir pour que d'autres soient saufs alors je vais faire un appel simple ce matin Dieu va te mettre de l'île jusqu'à présent tu ne savais pas que c'était Dieu je suis venu te dire que c'est Dieu c'est Dieu qui t'a mis au large c'est Dieu qui t'a gardé Dieu t'a préservé c'est Dieu qui t'a donné ta position dans ta famille dans ton travail dans ton école c'est théorie il donne cette position mais je suis venu te dire que tu es un être positionné par Dieu là où tu es la première chose qu'il faut faire pour vivre parce que Dieu dit je peux arrêter ce bonheur que tu penses ça est établi la première chose c'est si tu es ici tu ne vas pas encore donner ta vie totalement au Seigneur il faut le donner tu dois prendre la décision parce qu'il dit ma grâce est sur toi mais j'exige ta vie aujourd'hui c'est le premier appel le deuxième appel ça va être cela peut-être que tu n'y arrives pas mais il faut que tu décides à ce que Dieu se serve de toi et si tu comprends cette décision les capacités surnaturelles vont venir et tu vas voir comme Dieu a dit que le Seigneur du plus tu es là tu verras le plus incessamment je peux alors ce matin c'est un bout de lois je peux venir je suis arrivé à la fin Dieu est là dans ta vie s'il y a quelqu'un ici tu me donnes c'est un bout de lois c'est un bout de lois heureux et c'est un bout de lois pour le sous-titrage